... Depuis les années 50, il est admis dans la communauté scientifique qu'un taux de cholestérol sanguin élevé constitue le plus important facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Trop de cholestérol contribue à la formation dans les artères de plaques d'athérosclérose qui rigidifient ces dernières, limitent le passage du sang vers les organes et qui peuvent à terme se détacher puis bloquer complètement le passage du sang et donc de l'oxygène, par exemple vers le cœur ou le cerveau, ce qui peut conduire à la mort. Pourtant, la presse tout publique entretient ces dernières années une controverse en nous proposant des articles et des reportages présentant le modèle du cholestérol comme un complot des entreprises pharmaceutiques inventées pour vendre leur statine, des médicaments qui abaissent le cholestérol. Mais sachant que les maladies cardiovasculaires constituent, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la première cause de mortalité au monde, avec un décès sur trois leur étant attribué et une augmentation constante de leur fréquence, savoir avec certitude si un taux de cholestérol élevé est un danger ou non constitue un enjeu de santé publique capital. Essayons ensemble d'y voir plus clair. Actuellement, nous avons plus d'une centaine de recherches scientifiques réalisées sur plusieurs millions de personnes à travers le monde qui montrent que plus le cholestérol sanguin est bas, plus le risque cardiovasculaire est faible. On sait ainsi que les personnes ayant un taux de cholestérol total inférieur à 200 mg par décilitre de sang bénéficient en moyenne d'une espérance de vie de 4 à 9 ans supérieure aux personnes dont le cholestérol total est supérieur à 240 mg par décilitre. Nous savons également qu'une augmentation du mauvais cholestérol, de 40 mg par décilitre de sang, augmente de 50% le risque cardiovasculaire, alors qu'une diminution de 40 mg par décilitre réduit ce risque de plus de 20%. Le problème, c'est que la majorité de ces recherches ne prouvent pas vraiment que le cholestérol est la cause de ces variations du risque cardiovasculaire. Le cholestérol pourrait simplement être un marqueur d'une mauvaise hygiène de vie, comme une mauvaise alimentation ou un manque d'activité physique, qui seraient quant à eux les causes réelles. Heureusement, la nature a donné aux chercheurs le moyen de clore le débat une bonne fois pour toutes. 1 à 3% de la population a hérité d'une des mutations génétiques, leur conférant naturellement un taux de mauvais cholestérol plus bas que le reste de la population. Autrement dit, les personnes possédant les mutations mangent exactement la même alimentation que le reste de la population et présentent exactement les mêmes autres facteurs de risque cardiovasculaire, comme la consommation de tabac, de l'hypertension, un diabète de type 2 ou encore un faible niveau d'activité physique, mais ont naturellement moins de cholestérol. La chance, non ? Eh bien, cela dépend ! Si un mauvais cholestérol élevé n'influence pas la progression des maladies cardiovasculaires, comme le prétendent certains médias, le risque cardiovasculaire des personnes ayant les mutations devrait être exactement le même que le reste de la population. Si par contre le cholestérol n'est pas seulement un marqueur, mais bien une cause réelle des maladies cardiovasculaires, alors ces personnes ayant une mutation devraient être davantage protégées. Alors, qui a raison ? Les résultats de 70 ans de recherche sont bien confirmés. Les mutations associées à un cholestérol sanguin naturellement plus bas confèrent à leurs porteurs un risque cardiovasculaire réduit de moitié, indépendamment de tous les autres facteurs de risque. Et ce n'est pas tout. Ceci représente une réduction du risque cardiovasculaire beaucoup plus importante que chez les personnes prenant des statines. En effet, lorsque les statines sont prescrites pour abaisser le cholestérol, les plaques d'athérosclérose se sont déjà développées pendant plus de 50 à 60 ans, alors que les mutants ont quant à eux bénéficié d'un cholestérol sanguin plus bas durant toute leur vie, confirmant une fois de plus que le cholestérol est bien une cause majeure des maladies cardiovasculaires et qu'il vaut mieux prévenir tôt durant la vie que guérir. Alors que faire pour la majeure partie de la population n'ayant pas la chance d'avoir une de ces mutations génétiques protectrices ? Nous pourrions suivre le désir des entreprises pharmaceutiques sur base duquel naît l'idée simpliste du complot, c'est-à-dire prendre des statines plus tôt dans la vie. Mais voyez plutôt les effets secondaires de ces médicaments. Le jeu ne semble clairement pas en valoir la chandelle. Je vous propose donc ici une playlist qui contiendra mes vidéos précédentes et ultérieures qui vous expliqueront quels aliments garantis sans effet secondaire vous pourrez manger afin d'abaisser naturellement votre mauvais cholestérol et vous permettre de jouir le plus longtemps possible de votre vie. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la nutrition et la diététique.